Donc je disais bienvenue à tous et à toutes dans cet événement inédit, donc je suis très fière d'organiser évidemment le premier sommet de la danse en France, comme vous savez on va rencontrer des experts vraiment de leur métier qui sont vraiment indispensables à notre métier de danseur et de danseuse. Donc vous allez retrouver des ostéopathes, on a déjà vu un masseur, une sophrologue, aujourd'hui nous allons voir Bérangère Andréau, donc je la présente vraiment, j'ai l'honneur de t'accueillir Bérangère, merci. Donc aujourd'hui tu es chorégraphe internationale et directrice artistique du Jeune Ballet Arlésien et de la Andréau Dance Company, tu as été danseuse au Jeune Ballet International et à l'Opéra de Nice, c'est ça ? Oui. Oui, et puis tu es devenue chorégraphe, tu as été invitée par l'Opéra de Nice, le Ballet Métropolitano de Buenos Aires, alors j'ai pas l'accent désolée, le Ballet d'Europe à Marseille, le Bohébien Ballet de Prague, Ballet National de Mexico et tu as aussi été invitée par la Fédération Française de la Danse, ça fait beaucoup et puis en plus tu as gagné le Grand Prix National Chorégraphique de la République Tchèque. Et aujourd'hui tu es invitée un peu partout dans de nombreux jurys internationaux, donc aujourd'hui c'est vrai qu'on va aborder surtout les obstacles que tu as pu rencontrer tout au long de ta carrière, mais aussi tes réussites, et puis les conseils que tu peux donner toi en tant qu'ancienne danseuse professionnelle, mais aussi en tant que chorégraphe et directrice de ballet aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux en quelques mots expliquer vraiment ton parcours un peu mieux que ce que j'ai fait ? Alors on va expliquer quand même en cours, sinon ça va durer trop longtemps, mais vraiment de formation pure classique, j'ai été formée à Grasse, puis je suis partie, j'ai été petit rat à l'Opéra de Paris, ça a été vraiment une formation, puis chez Roland Petit à l'École Nationale Super de Marseille, avant de rentrer donc comme tu l'as dit, à l'Opéra de Nice et au Jeune Ballet International. Une carrière danseuse assez courte parce que très vite j'ai eu ce besoin en fait de créer, de transmettre, j'avais l'impression d'être dans un trop plein d'idées, et qu'il fallait vraiment que je partage, et c'est comme ça que j'ai vraiment, on va dire, commencé un pas de deux avec la chorégraphie, qui pour moi, ça a été une véritable évidence dès le départ. Dès le départ, j'ai compris que c'était vraiment ma voie. Danser, c'était une chose, mais créer, c'est vraiment un métier à part entière. Mais le fait d'avoir été danseuse au départ nous permet aussi d'avoir un autre relationnel avec le corps, avec le danseur, avec ce qu'on demande comme effort aux danseurs, justement, et surtout l'effort qu'on demande aux danseurs aujourd'hui, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile. Et la chance que j'ai dans mon métier, c'est de pouvoir partager ma passion avec des gens toujours différents, avec des cultures différentes, des langues différentes, et pourtant on a la chance que le langage de la danse classique soit le même partout. Donc un plié, un grand plié, un saut de chat, un grand pas de bourrecheté, et ça c'est fabuleux de se dire, partout on va dans le monde, on parle le même langage, et au-delà du vocabulaire, c'est le langage du corps. Le corps, c'est vraiment un merveilleux moyen d'expression, de pouvoir aujourd'hui le partager avec le plus grand nombre. Et je profite, je demande l'occasion pour te dire encore merci pour l'invitation, parce que je suis persuadée que ce que tu mets en place aujourd'hui va se pérenniser dans le temps parce qu'on en a grand besoin. Merci, merci à toi d'avoir accepté de venir ce soir. Pour moi, c'était important que tu sois là, que tu puisses vraiment partager tes expériences qui ont été complètement différentes, puisque tu es vraiment par contre deux danseuses, deux chorégraphes, maintenant deux directrices. Tu as enseigné, tu enseignes beaucoup. Oui, surtout à l'étranger, essentiellement à l'étranger. Oui, tu donnes des cours, tu fais tes stages de danse, enfin vraiment, tu as en fait tout le parcours qu'un danseur peut avoir. C'est incroyable, c'est incroyable. Et tout ça mélangé, c'est très intéressant puisque je pense qu'il y a des points de vue différents par rapport au parcours que l'on mène. Ça doit vraiment évoluer, de la danseuse au chorégraphe, on passe d'un côté à l'autre. Et maintenant, une directrice a encore une autre facette. Et tout au long de ton parcours, on a dit qu'on allait aborder aussi le thème des obstacles, parce que les obstacles, ça peut être plein d'autres choses. Je ne connais pas tout dans ton parcours, donc je dis au hasard, ça peut être des auditions ratées, des concours ratés, ça peut être des blessures, enfin, qu'est-ce que tu peux nous partager sur déjà les obstacles que toi tu as rencontrés ? La chance qu'il y a, c'est que je crois qu'on a tous vécu des obstacles justement, mais c'est ce qui nous permet aussi de grandir et de nous prouver à nous-mêmes qu'on est vraiment passionnés par ce qu'on fait, qu'on est capables de continuer à avancer. Et la preuve aussi que tout ne se joue pas sur une variation d'une minute trente, ou tout ne se joue pas sur une audition. Et c'est ça aussi qu'il faut entendre, parce qu'il y en a qui disent, j'ai loupé une audition, ma carrière est finie. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai eu des moments, par exemple, si on parle d'audition, où je pense que tu as dû le vivre aussi, c'est que tu es invitée à l'audition, et puis quand tu arrives, tu apprends que moi, mon problème, c'est la taille, je suis grande, je fais 1m76, et finalement, tu apprends que la danseuse qui recherche, ça ne doit pas faire plus de 1m70. Et là, tu dis, c'est au-delà de la technique, c'est le physique qui fait que, mais on n'y peut rien, je n'allais pas me couper les jambes ou m'enlever la tête. Et quand tu as 18 ans et que tu auditionnes, ça peut être une étape extrêmement difficile, parce que tu t'envoies à tout le monde, tu te dirais, pourquoi je n'ai pas la bonne taille et pourquoi ? Et finalement, avec le recul, tu te dis, mais non, finalement, ce n'était juste pas pour moi. Il faut juste trouver le lieu qui est d'adapter à ton corps, à ta morphologie, mais si tu veux danser, tu peux danser. Il ne faut pas s'arrêter à une esthétique physique. En tout cas, moi, en tant que chorégraphe, je ne m'arrête pas à une esthétique physique, ce n'est pas vrai. Le physique ne te prédestine pas forcément à une carrière plus ou moins belle, ça ne veut rien dire. C'est l'interprète qui compte, c'est vraiment l'interprète et le travail que tu vas fournir pour arriver au bout, finalement. Ce n'est pas forcément les plus doués qui vont réussir, c'est les plus déterminés, ça, c'est sûr. Je suis complètement d'accord avec toi, vraiment. C'est vrai que les obstacles nous font plus grandir, de mon point de vue, que de se recentrer sur toi, de se dire, oh là là, je ne suis pas bien. Non, au contraire, on va vraiment de l'avant. Et comme tu dis, les attaches physiques, c'est compliqué dans la danse, parce qu'il y a des compagnies de petites, il y a des compagnies de grandes, il y en a des moyennes. Il faut trouver sa propre compagnie, son propre style de compagnie, même, je dirais. C'est ça, mais c'est important. Maintenant, c'est plus facile parce qu'il y a les réseaux et tout ça qui nous aident énormément. Mais à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça. Et à part les grandes compagnies, on ne savait pas trop où se diriger. Et finalement, tout le monde disait les mêmes choses. Mais le gabarit de l'Opéra de Paris n'est pas le même que le gabarit qu'on va chercher en Espagne et en Italie. Mais il faut avoir cette ouverture et surtout cette acceptation de se dire, pour danser, je dois aller plus loin. C'est pour ça que j'aime encore voyager aujourd'hui, parce que c'est ce qui nous enrichit. Il ne faut pas rester nombriliste. Il ne faut pas avoir peur d'aller au-devant et d'apprendre une langue nouvelle et une culture différente. Mais c'est la richesse de la vie. C'est ce qui nous permet justement d'avancer et de nous nourrir. Et aujourd'hui, de pouvoir transmettre avec justement un panel. Oui, parce qu'on a pris des idées à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir transmettre avec un maximum d'outils. Merci, c'est exactement ça. Je n'ai rien à rajouter. C'est parfait. C'est vrai que ça, c'est les auditions. Mais les concours, c'était pareil. Moi, les concours, je n'étais pas du tout… J'aimais la compétition. Mais arrivant au concours, je perdais mes moyens parce que je ne gérais pas mon stress. Et quand je dis, oui, j'aurais eu besoin de quelqu'un qui m'apprenne à gérer ça pour arriver à être performante à l'instant T. Je pouvais être performante avant, après. Mais au moment d'eux, j'étais complètement tétanisée par le stress. Et finalement, je perdais mes moyens. Donc, je ne montrais pas ce dont j'étais capable. Et ça, ça s'apprend avec le temps. Mais on se dit que finalement, on a perdu du temps parce qu'on ne savait pas comment faire. Et c'est ça qui est dommage. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie des expériences de la vie. C'est ça. Et je crois même qu'une fois, tu m'avais dit, quand tu perdais tes moyens, tu faisais même de la chorégraphie sur scène. Très facilement. J'improvisais, de toute façon, je n'ai jamais sorti de scène. Moi, je ne me rappelais plus, ce n'était pas un problème. J'ai dit, tant pis. Et je sortais de scène en me disant, je crois que ça s'est vu. Mais ça se voyait bien évidemment. Parce que j'avais tendance à faire des choses bien plus difficiles. Du moins qu'il n'était pas vraiment de cohérence avec ce qui était demandé au départ. Mais je crois que la chorégraphie, elle était déjà en moi de toute manière. C'était l'évidence. C'était les prémices finalement. C'était ta vocation. Complètement. Et au niveau des blessures alors ? Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu très tôt. Petites blessures, c'est les entorses. Mais je crois que tout le monde en a des entorses. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas forcément le bon renforcement musculaire. Parce qu'on n'a pas forcément la bonne rééducation. Parce que surtout, on veut reprendre plus vite que prévu. Parce qu'on a peur de perdre du temps. Parce qu'on voit les autres avancer. On se dit, si moi, je ne danse pas, du coup, je vais régresser. Alors qu'on apprend tout autant en regardant qu'en faisant. Mais ça aussi, on l'apprend avec le temps. Et là, on le dit avec du recul. Mais c'est une chose. Mais quand on est enfant ou adolescent, on n'a pas la même notion. Et on se dit, non, tant pis si j'ai mal. Mais on n'a pas le droit d'avoir mal. Avoir mal un peu dans l'effort, oui. Mais pas tous les jours en se disant, ce n'est pas grave si j'ai mal. Et donc, il y a eu des entorses. Il y a eu la clavicule. Il y a eu un tas de petites choses. Mais la plus grosse blessure, ça a vraiment été la hanche. Je me suis gravement blessée à une hanche. Et j'ai eu énormément de mal à récupérer. Mais à un moment donné, on pensait même que je ne pourrais pas récupérer. Mais justement, c'est dans ces moments-là où tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie de danser ? Et finalement, c'est un peu une épreuve. On dit, mais c'est pour te prouver que si tu en as vraiment envie, tu es capable. Ce n'est pas ça qui va t'arrêter. Et finalement, avec le recul, pareil, je me dis, finalement, c'est une bonne chose parce que c'est ce qui m'a permis de me battre encore plus. Jusqu'à maintenant, c'était facile. Je joue à l'opéra, je joue à l'opéra, je joue à la Marseille. Et puis d'un coup, tu as la blessure importante. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin ? Ou est-ce que j'arrête tout et je continue les études puisque je travaille bien ? Et tu te dis, non, c'est en moi, c'est viscéral. Je suis faite pour ça. J'ai besoin de ça pour me sentir bien, pour m'épanouir. Et du coup, tu te donnes deux fois plus. Et c'est ce que je dis. Peu importe si tu es doué ou pas doué, tu es déterminé. Et si tu es déterminé, tu vas au bout. Tu vas au bout. Je suis d'accord. Et du coup, comment as-tu réussi à… Je ne t'entends plus. Ah, ça y est. Ah, ça y est, ça y est. Comment as-tu réussi à régler ce problème de hanche, du coup ? En fait, j'ai eu infiltration, une mésothérapie, beaucoup de repos, un an de rééducation. C'était vraiment très, très difficile. Je ne pouvais plus danser. Vraiment, je ne pouvais plus danser. Et la chance que j'ai, c'est que ma maman soit professeure de danse, quand même. Et elle m'a dit, on va faire un travail de barre à terre, un travail de barre au sol, qui va être un travail lent, basé sur la respiration, sur la détente et non pas sur la tension qui finalement te tétanise les muscles et t'empêche de bouger. Et ça a été un an vraiment de rééducation avec ma maman au sol lent. Alors, c'est sûr qu'il y a des moments de déprime. Tu as l'impression que tu ne fais rien, que tu ne peux même plus faire une grenouille, un retiré, un pied dans la main. Tout ça, ce n'est plus possible. Et ma mère m'a dit, jusqu'à maintenant, c'était facile. Aujourd'hui, tu vas apprendre. Et j'ai trouvé ça très juste. J'étais hyper là que je prenais la jambe, je faisais ça. Je ne me posais pas la question. Comment tu fais un développé ? Je développe. À partir de là, j'ai dû apprendre que pour faire un développé, il y a un passage en retiré, du retiré, on monte la cuisse, on libère l'articulation pour monter la hanche. Ensuite, la cuisse ne bouge pas, on libère le bas de jambe. C'est comme ça que tu montes. Il faut étirer le côté opposé. Tout ce qui, pour moi, était facile est devenu difficile. Mais c'est ce qui te permet, au moment où tu transmets ensuite aux autres, à être beaucoup plus clair. Parce que tu sais ce que ça demande comme effort pour y arriver. Donc, ça a été un an de l'éducation. J'ai récupéré. Jamais, je n'ai pas récupéré à 100 %, mais ça ne m'a pas handicapée pour la suite pour autant. Mais j'ai toujours eu cette fragilité quand même, en tout cas à surveiller. Même encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste ancré en tout cas. Donc aujourd'hui, tu as gardé une hygiène de vie, quelque part régulière. Enfin, je ne sais pas si encore aujourd'hui, tu l'as, mais en tout cas, toute ta carrière de danseuse. Mais tu sais, je pense que c'est ancré en nous, depuis tellement longtemps, qu'on ne se verrait pas faire autrement. En fait, c'est surtout ça. Boire, pourquoi faire ? Enfin, voilà. En fait, on sait ce que ça demande au corps d'être performant. Alors, tu parles de l'alcool, là. On est d'accord, tu ne parles pas de l'eau. Ce n'est pas le jour où tu arrêtes, où d'un coup tu te dis, allez, c'est parti, on va faire n'importe quoi. Non, parce que je sais ce que ça m'a demandé pour avoir ce corps-là. Et le but, ce n'est pas de tout perdre aujourd'hui. Donc, ça va être profiter de la vie, oui, mais malgré tout, très peu d'alcool, je ne fume pas. Avoir une alimentation équilibrée, parce que l'hygiène de vie, c'est indispensable pour tout le monde. Et on n'a qu'un corps pour toute la vie, et on se doit d'en prendre soin. Donc, ce n'est pas se dire, j'ai dansé jusqu'à l'âge de 40 ans, c'est très bien, maintenant, on fait n'importe quoi. Mais non, parce qu'il me reste encore de nombreuses années à vivre. Et tout ce bénéfice-là, je n'ai pas envie de le perdre aujourd'hui. Et en plus, il ne faut pas oublier que c'est dire, les carences qu'on peut avoir, c'est des blessures qu'on va avoir. Donc, quand on dit, fais un régime, fais un régime, fais un régime. Il y a régime et régime. Il faut aller voir un spécialiste, un professionnel, et ne pas se dire, j'ai vu ça sur Internet, je vais faire ça ou j'ai vu ça. Non, un régime est adapté à chacun. On n'a pas tous le même métabolisme. Il y en a, ils vont brûler les calories comme ça, sans rien faire. Il y en a d'autres, ils vont manger une poigne, ils vont prendre deux kilos. C'est l'injustice. Mais pour ça, il y a des professionnels qui sont à notre disposition, à notre portée. Il ne faut pas avoir peur d'aller les voir et d'apprendre. Parce que justement, il faut apprendre. On ne sait pas faire. Et ce serait bien justement de mettre en place des choses pour que des adolescents qui commencent à être dans une croissance et les informations pour se dire comment faire un repas équilibré, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut éviter. Et ensuite, après, ça devient la normalité dans ton quotidien. Oui, mais c'est ça. Moi, j'ai une question. Parce que devenir chorégraphe, on se dit, mais comment l'opportunité se présente ? Dans ce, je passe direct à chorégraphe. Comment j'arrive à monter ma chorégraphie ? Et ça y est, je la mets sur scène. Je voudrais savoir cette transition, comment ça s'est passé ? Quelles opportunités sont venues à toi, en fait ? En fait, c'est toujours pareil. C'est le hasard, même si je ne crois pas au hasard. Je pense que tout est écrit. Mais je dansais et je disais toujours à mes amis, à mes parents, et donc à ma maman qui est à l'école de danse à Grasse. Je disais, j'aime bien danser. Mais j'ai l'impression que ce qu'on me demande, ça ne me permet pas de me révéler. J'ai l'impression que je n'arrive pas à être mise en, comment dire, ça ne me permet pas d'évoluer, ça ne me permet pas d'être mise en lumière. J'ai l'impression que je fais toujours la même chose. J'ai l'impression d'être que de la matière, mais pas une interprète. Je dis, je le sens, je ne sais pas comment faire. Et puis, je disais, j'en ai marre d'avoir tous les jours mal quelque part. Un coup, tu as mal au pied, un coup, tu as mal au dos, un coup, tu as mal au genou, un coup, tu as mal… Ça fait partie de la danse aussi. Et sur des cahiers, j'écrivais toujours plein d'idées, plein de choses que je pourrais déporter, des dessins, des déplacements, des musiques qui me plaisaient. Et puis, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Joseph Lazini, un très, très grand coréateur. Et je lui ai dit, Joseph, vous savez, j'ai envie de créer, mais je ne sais pas trop comment faire. Il m'a dit, si tu l'as en toi, tu le seras. J'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire ? Il me dit, ben, fais-le. J'ai dit, mais je fais quoi ? Il me dit, ben, crée. J'ai dit, mais je ne sais pas faire. Il me dit, mais moi, je sais que tu l'as en toi. Alors, je me suis dit, bon, je suis allée voir. Donc, je suis montée à l'école de danse. Et puis, j'ai dit, maman, j'ai envie de monter une chorégraphie, mais je ne sais pas trop, comme ça, peut-être. Et elle m'a dit, les élèves sont à toi. Et j'ai monté une première création qui s'appelait Idées de B. Forcément, je suis allée vachement loin. Sur une musique idiche, quelque chose d'hypergay, d'enlever, de frais. Alors, j'étais dans une période un peu sombre, du coup, puisque je me posais plein de questions. Je ne savais plus trop où j'en étais. Et on me dit, vous devriez présenter dans un concours parce que c'est vraiment génial. Alors, j'ai dit, non, 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 moi, je ne présente pas ça en concours. J'ai fait ça pour m'amuser. C'est juste comme ça pour essayer. Et sans me le dire, ça a été inscrit dans un concours qui a été organisé par la Fédération Française de Danse. Et j'ai eu le prix de la ville. Super. J'ai dit, mais ouais. Et je me suis dit, mais en fait, c'était facile. Non, mais j'ai dit, mais en fait, c'était facile. Je vais en faire une autre. Et puis, j'en ai fait une autre qui s'appelait Délivrance d'une double identité. Mais toujours, j'étais vraiment dans cette période pas bien quand même. Et j'ai fait cette deuxième création. Et avec cette deuxième création, quelqu'un était dans la salle. Et c'est le bras droit de Jean-Charles Gilles, le directeur du Ballet d'Europe à l'époque. Et elle est venue me voir. Elle m'a dit, si vous êtes d'accord, venez monter un duo pour le Ballet d'Europe. Et j'ai monté ce duo pour le Ballet d'Europe. Mais je ne me considérais pas comme chorégraphe. Je ne savais pas trop. Et j'en ai fait d'autres comme ça. Et jusqu'à vraiment une très belle opportunité, ça a été dans un autre concours. En fait, je me suis dit, il faut que je fasse tous les concours pour qu'on parle de moi. Dans tous les concours, j'ai été médaillée, or ou argent. Et dans un des concours, quelqu'un vient me voir sur scène à la fin en me disant, votre travail me plaît beaucoup. Quand est-ce que vous pouvez venir à Prague pour le Conservatoire national ? Là, je dis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour Prague, pas le Conservatoire national qui est en lien avec le Théâtre national. C'est Prague. Et ça fait 17 ans que je vais à Prague et que je crée. Donc, ça a été mon premier contrat. Ça a été Prague. Et 17 ans plus tard, je vais toujours à Prague pour créer pour le Conservatoire. Donc, c'est vraiment une fidélité avec Prague qui… Voilà, ça a été une très belle opportunité. Il y en a eu d'autres après, mais ça a été la première. Et c'est celle qui continue encore aujourd'hui et qui m'a permis, du coup, d'aller ensuite au concours de Berlin et puis d'aller à la Ballet d'Académie de Munich et qui m'ont envoyée à Singapour et qui m'ont envoyée… Après, c'est vraiment comme une toile d'araignée. Enfin, tu tisses ta toile. Ce sont vraiment les opportunités. Mais au départ, ça a été vraiment Prague qui m'a ouvert les portes. Tu as commencé très jeune, quand même, d'être chorégraphe. 24 ans. Et ouais. Ouais, 24 ans. Ouais, ouais, ça a été… Je te dis, j'en avais vraiment besoin. Je sentais que… Je n'étais pas arrivée au bout de ma carrière de danseuse, mais j'avais trop à partager dans la création. Et j'étais capable de faire 12, 15 créations dans l'année. Enfin, c'était… J'étais une machine à créer, une machine. Vraiment, ça ne s'arrêtait pas. C'était… J'en finissais une et presque j'avais hâte de finir parce que j'en avais une autre en tête que j'avais envie de commencer. Enfin, c'était vraiment une boulimie créative à ce moment-là. Après, ça se calme. Je crois que les premiers temps, tu as envie qu'on te voit partout et tu as envie de prouver de quoi tu es capable aussi. Et alors, tu m'as expliqué surtout que tu fais surtout des créations. Tu ne remontes pas tellement, en fait, les créations que tu as déjà faites. Pas beaucoup, en fait, parce que ça m'arrive de créer. Et bien, d'ailleurs, ce soir, à 21h, au Japon, est dansée ma création Ballaré. Super ! Que j'ai montée pour le Bohemia Ballet de Prague et que j'ai remontée au mois de mars pour le Conservatoire de Barcelone. Et que j'ai remontée à Prague cette année parce qu'il partait au Japon et il le danse maintenant. Il y a le décalage, mais bon. En tout cas, à 21h, il danse Ballaré. Mais donc, je n'aime pas trop remonter des pièces parce que je crée à l'instant T avec les danseurs. Je ne crée jamais rien à l'avance. Je ne sais pas faire. J'ai besoin de parler aux danseurs. J'ai besoin de les voir. J'ai besoin de les toucher. J'ai besoin qu'on communique. J'ai besoin de voir comment ils se déplacent, leur manière de se mouvoir pour ensuite les utiliser et leur permettre et créer. Donc, pour moi, je trouve ça assez frustrant pour le danseur même d'apprendre quelque chose qui n'a pas été fait pour lui. Ça arrive parce que parfois, c'est la demande. Mais si j'ai le choix, je préfère créer. C'est un plus gros risque, du coup, puisqu'à chaque fois, c'est une page blanche. C'est un risque pour le théâtre. C'est un risque pour la compagnie. C'est un risque pour moi aussi. Mais la vie sans danger, ça ne vaut pas la peine. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, enfin, moi, je sais que je vis surtout beaucoup sur TikTok, Insta, on voit beaucoup défiler des vidéos de filles qui font 10 tours sur pointe. C'est incroyable. On ne l'avait même pas à notre époque. Les 10 pirouettes sur pointe, les jambes, elles sont plus que derrière la tête. Ça fait peur. Et est-ce que toi, ce serait un critère de choix pour de casting, en fait ? Je me pose la question. Les chorégraphes, aujourd'hui, ils se basent sur quoi ? Sur la personnalité ou sur vraiment la performance gymnaste, entre guillemets ? Bérangère, je t'ai perdue. Je n'ai plus du tout de... Je n'ai plus de son et plus d'image. Je pense qu'ici, qui doit être... Tu es revenue, je ne te voyais plus. Est-ce que tu peux recommencer, du coup ? On n'est pas des gymnastes, on n'est pas des danseurs. On n'est pas des gymnastes, on est des danseurs. Et on est des artistes. Et dans l'artiste, pour moi, il y a le sens artistique qui doit aussi être mis en avant. Alors moi, on est les jambes là, il y a un pied comme ça. Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas ce que je recherche, moi. Moi, je recherche des personnalités, des tempéraments. D'autant plus quand je fais des grosses créations comme la dernière, ça a été Oliver Twist, par exemple. Ou même là, l'homme de Vitruve, il me faut quelqu'un qui ressemble à Léonard de Vinci. Tu imagines ? Je m'en fous qu'il ait la jambe là. Moi, je veux quelqu'un qui a une gueule. Tu dis, waouh, le public craint que quand il va rentrer sur scène, ils vont savoir à qui ils ont affaire. À moi, ensuite, en tant que chorégraphe, à utiliser son potentiel pour lui permettre de se révéler, d'exploser, qu'on dise « Ah non, mais c'est un super danseur ! » Alors, peut-être qu'il n'a même pas fait une pirouette, je n'en sais rien. Mais après, c'est à moi, c'est mon job. Donc, moi, qu'on fasse 10 pirouettes, OK, si la personne est faite, je vais les utiliser. Mais il faut savoir comment, il faut savoir pourquoi, il faut qu'il y ait une utilité. Ce n'est pas « Tu te poses là, tu fais 10 pirouettes. » Mais pourquoi faire ? À quoi ça sert ? Je préfère avoir deux planées contrôlées que dix comme… En tout cas, moi, ce n'est pas du tout dans cette optique-là que je travaille. Pas du tout, non. On ne va pas chercher à être dans des extrêmes où d'autant plus le corps peut s'abîmer plus vite. Le respect du corps avant tout, le respect du danseur, le respect de l'autre. Et je pars du principe que je ne demanderai jamais à un danseur quelque chose que moi, je n'aimerais pas faire. Tu vois ? Ce n'est pas à dire « Moi, je n'aime pas faire, mais lui, il va le faire. » Certainement pas. Je vais proposer et il va disposer. Si ça ne lui plaît pas, je change. Ça aussi, c'est important. D'être malléable. Il préfère faire à gauche, moi, je préfère faire à droite. Eh bien, on va faire à gauche. Ce n'est pas moi qui vais danser, c'est lui. Il lui dit « Tu as besoin de moi, mais moi, j'ai besoin de toi. » Donc, c'est donnant-donnant. Sauf que sur scène, ce n'est pas moi, c'est toi. Donc, si toi, tu prends plaisir à faire les choses, moi, je vais prendre plaisir à regarder, je vais prendre plaisir à créer. Et c'est vraiment ça qu'il ne faut pas oublier quand on est chorégraphe. Oui, le danseur est une matière, mais ce n'est pas qu'une matière. C'est un être humain qui a besoin de prendre du plaisir à faire les choses parce que c'est un travail quotidien, difficile et sur une période très courte. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, qu'est-ce que… Enfin, d'abord, j'avais une petite question que j'ai loupée, donc je vais te la poser maintenant. Qu'est-ce qui t'a manqué, toi, pendant ta formation de danse, en général ? Ce qu'on disait, comment gérer le stress parce que c'est vraiment quelque chose qui… Voilà, on a l'impression qu'on va perdre ses moyens à avoir une première alors que finalement, tout se passe bien, mais peut-être nous donner des clés pour apprendre à… Oui, comme je disais, de la sophrologie ou quelque chose en tout cas qui te permette d'être plus serein et de te dire j'ai travaillé pour ça, aujourd'hui, je suis prêt pour le faire. Et quand tu es au début de ta carrière, tu as l'impression que tu as tellement de choses à prouver que si tu as le malheur de louper un truc, ta vie est foutue. Et je pense que ça, je pense que j'en aurais eu besoin. En tout cas, moi, c'était vraiment ça et apprendre à préserver son corps. Oui. Ne pas être tous les jours dans des extrêmes. Peut-être se dire aujourd'hui, on va peut-être faire un peu moins technique, mais peut-être plus dans le contrôle et se dire ce n'est pas du temps que je vais perdre, c'est du temps que je vais gagner pour après. Oui, c'est ça. Mais pareil, ça, tu l'acquires avec le temps. Sur le moment, tous les jours, tu as envie de te donner à fond parce que tu as peur de régresser, peur que ton corps change, peur que… Donc, j'aurais vraiment eu plus besoin d'un accompagnement physique et du coup, mental, enfin psychologique en tout cas pour un, relativiser sur les échecs et la préparation au spectacle, pour moi, c'était vraiment… C'était une épreuve. C'est toujours une épreuve. En plus, ça demande énormément d'organisation. Je ne t'entends plus. Ça va revenir. Ça y est. Ça va revenir, je pense. Oui, je le disais. De toute façon, on est sur scène, on prépare un spectacle, un concours. C'est toujours une épreuve. Il y a énormément d'organisation avant aussi. Il faut penser à tout. Mine de rien, on ne se rend pas compte, mais ça demande beaucoup de concentration. Déjà, quelques jours à l'avance et alors les heures qui sont juste avant, c'est incroyable. Je voudrais savoir, toi, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu conseillerais aux futures danseuses et danseurs qui souhaitent en faire leur métier ? Il ne faut pas oublier une chose, même quand on se dit je veux être danseuse. La danse peut faire partie de ta vie, mais n'est pas toute ta vie. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui… On peut se dire j'aime la danse, j'aime la danse, c'est toute ma vie. Non, ce n'est pas toute ta vie. Ça va être une partie de ta vie, une partie très, très riche qui va te prendre énormément de temps, qui va engager avec toi toute ta famille parce que tu as les spectacles, tu as les concours, tu as les stages, tu as les déplacements. C'est vrai, c'est un engagement pour toute la famille, mais ne t'oublie pas. Ne t'oublie pas, ne laisse pas les autres te manquer de respect. Il y a la hiérarchie. On se doit de respecter cette hiérarchie, mais tu n'as pas le droit d'être maltraité. Tu dois accepter d'être corrigé. Tu dois accepter l'autocorrection, l'autocritique et non pas essayer de voir que ce qui va bien ou que ce qui va mal parce que ça ne sert à rien non plus. C'est vrai qu'on a ce rapport au miroir qui n'est quand même pas évident. On a des miroirs partout. Et se dire, oui, il y a des étapes dans la vie où on a le corps qui change. À l'adolescence, par exemple, se dire que ce n'est qu'une étape de ta vie. Tout ça, ça va rentrer dans l'ordre. Et c'est bien d'avoir des gens qui t'aident à relativiser, te dire, ne t'inquiète pas, à 12, 14, 15 ans, tu vas avoir des lolos comme ça, tu vas avoir le cul comme ça. On le sait, tout ça, le corps change. Mais l'entendre d'autres qui ont réussi, se dire, moi aussi, je suis passée par là et regarde où je suis aujourd'hui. Donc, tout va bien se passer. relativiser sur les étapes qui peuvent paraître difficiles et se dire, même si tu es passionné, c'est-à-dire, même si tu n'y arrives pas, en fait, tu n'y arriveras quand même parce que ça te servira toujours. Tout ce que tu vas acquérir pendant toutes ces années te serviront tout le reste de ta vie. Tu apprends à être indépendant, tu apprends à être déterminé, tu apprends à aller au bout des choses. Tu es quelqu'un de vaillant, tu es quelqu'un de sérieux, tu es quelqu'un qui a la notion de l'effort. C'est vrai, c'est vraiment des choses qui te servent ensuite au quotidien sans même t'en rendre compte. Avec ou sans la danse, finalement, c'est un sacré bagage qu'on t'offre pour l'avenir. Et aujourd'hui, danser, danser, ça veut dire quoi ? C'est du classique, c'est du contemporain, c'est du hip-hop, c'est peu importe ce que tu vas faire, mais éclate-toi et ne reste pas bloqué dans un étau. Tu as envie de changer, mais change. Ose dire que tu as envie de toucher à autre chose. ne pas rester cloisonné. Le monde est trop vaste, la vie est trop courte pour rester dans un petit cercle comme ça. Merci, Bérangère. Je ne sais pas s'il y a des questions, je n'en vois pas. Je pense que tu réponds tellement bien aux questions que du coup, tout est dit. j'ai quand même une dernière question. Tu sais que je propose des accompagnements à des préparations mentales, justement de préparation avant les concours, les auditions, du renforcement musculaire et puis on travaille aussi sur l'émotion, la respiration. Est-ce que toi, donc tu me réponds honnêtement, est-ce que tu aurais aimé bénéficier de ce type de formation pendant, de ce type d'accompagnement pendant ta formation de danse ? Finalement, sans le vouloir, j'ai répondu à la question puisque dans tout ce que je viens de dire là, il y a eu le travail de la respiration, il y a eu le renforcement musculaire, il y a eu le besoin justement d'être accompagné pour les moments de stress de la carrière. Tu es en train de me dire que je ne t'ai pas écouté. Voilà. bien évidemment que oui. Bien évidemment que oui et comme je te dis, il y a un nutritionniste, il y a un ostéopathe mais tout ça, ça fait partie, c'est vraiment, on est comme le danseur et une fleur et on a tous ces pétales qui sont autour et on a besoin de tout ça pour éclore le mieux possible. En fait, c'est ça. et aujourd'hui, on a l'impression qu'on a que ça mais que le cœur, il ne sert à rien. On a besoin de tout cet accompagnement pour nous permettre de grandir le mieux possible. Et donc, bien évidemment que j'aurais eu besoin de ça mais tout le monde en a besoin. Ça, c'est sûr. Dans la danse mais je crois que dans toutes les activités sportives, c'est utile. Oui, de haut niveau et j'aimerais même rajouter quelque chose, c'est vrai, tu l'as vaguement abordé et j'en parle pas assez, c'est le soutien des parents. Oui. Le soutien de la famille qui est extrêmement important dans ce milieu-là parce que moi, personnellement, sans le soutien et je pense que toi, ça aurait été pareil, on n'y serait pas arrivé. Ça aurait été compliqué. C'est quand je me suis blessée et qu'on m'a dit ce ne sera pas possible. C'est trop gras, c'est trop important, ça va être très compliqué. J'ai pleuré. C'est là que je dis la danse, c'est ta vie. Non, c'est une partie de ta vie parce que peut-être que j'aurais fait autre chose. La preuve, je suis chorégraphe aujourd'hui et je suis encore plus heureuse que quand je dansais et en fait, ça t'ouvre un autre horizon. Et j'ai regardé ma maman et je lui ai dit mais qu'est-ce que je vais faire et elle m'a dit si tu veux danser, tu danseras. Mais il va falloir trouver comment ? Et c'est là que je te dis finalement c'est un autre cheminement qui se met en route et te dire ok, je veux danser mais du coup, je ne peux plus me mettre à la barre, je ne peux plus monter sur pointe. Qu'est-ce qui m'offre ? Qu'est-ce qui s'offre à moi ? Tu vois ? Et là, je me dis ben voilà, il y aurait eu un accompagnement psychologique, il y aurait eu... Eh bien, peut-être que cette période-là j'aurais été peut-être plus apaisée. J'ai eu la chance d'avoir des parents exceptionnels, des grands-parents fantastiques qui m'ont entourée comme dans du coton et du coup, j'ai été préservée mais malgré tout, c'est des étapes difficiles. Donc, c'est heureusement que les familles sont là, heureusement, surtout dans nos métiers ou dans cette formation en fait où tu n'es jamais sûre de rien. En fait, c'est ça. Ce n'est pas se dire je commence là, ensuite je vais faire ça puis je vais être danseuse professionnelle. Non, parce qu'à tout moment, il peut se passer quelque chose pour que tout s'arrête. C'est la raison pour laquelle la scolarité doit rester quelque chose d'extrêmement important, qu'il faut continuer à être ouvert sur le monde et avoir un œil sur d'autres activités tout en gardant la danse pleinement mais voir qu'il y a d'autres choses qui se font à côté aussi. Et quand on voit tout ce qu'on demande aux danseurs aujourd'hui d'être acrobate, d'être musicien, d'être chanteur, de savoir faire, ça aussi c'est important. D'avoir la notion des capacités qu'on demande mais surtout des capacités qu'on a et il faut les exploiter. Vraiment. Merci Bérangère. J'ai toujours pas de questions. Moi, j'ai autre chose à dire. J'ai autre chose à dire. Vas-y, vas-y. Il y a quelque chose d'important aussi, c'est le matériel. Le matériel. Être bien chaussée. Nous, on a les points aux pieds. C'est peut-être une parenthèse mais pour moi, c'est tellement important quand je le vois dans les stages ou dans les spectacles, je me dis, ce n'est pas possible. Elle aurait d'autres chaussons au pied, elle serait bien mieux. Il ne faut pas, non plus, il ne faut pas aller dans des, il faut aller dans des magasins spécialisés avec des gens qui sont professionnels, qui vont savoir de te donner les bons conseils, de te dire quelle chausson est adaptée à ton pied, à ta force justement pour éviter les blessures. Les points de débutants, ce n'est pas les mêmes points que quand tu es professionnel. Il y a des marques qui sont adaptées à un débutant, il y a des marques qui sont adaptées aux intermédiaires et il y a des avancées. Il ne faut pas se dire oui, les points sont chères mais il y a tout tarif là-dedans et même dans un prix dit correct, on peut trouver chausson à son pied justement. C'est vrai, moi je travaille toujours quasiment avec la même boutique et c'est vrai que je suis, voilà, il y a une relation de confiance aussi après qu'il s'installe avec le spécialiste et toi et un pied est évolutif et non pas se dire aujourd'hui, je mets ce chausson-là et je vais le garder toute ma vie. Non, le corps change, le pied change, la force change et ça aussi, c'est accepter de changer en même temps que son corps évolue. mais être bien chaussé, ça fait vraiment partie, pas se dire je vais prendre, je vais acheter des chaussons plus grands comme ça, elle les aura pour plus longtemps. Malheureusement, voilà, c'est dangereux. Malheureusement, on ne peut pas se le permettre parce qu'on doit tenir sur un truc comme ça, c'est extrêmement difficile, ça demande beaucoup de travail et même si le professeur est bon, si l'enfant est mal chaussé, le résultat ne sera pas à la hauteur des attentes et ça, il ne faut pas, pour moi, c'est important de le mentionner, vraiment. ça sent l'expérience avec l'enseignement, là. Oui, ben oui, parce que même en concours, enfin là, normalement, j'étais jury et je n'ai pas pu m'empêcher d'aller voir l'enfant et lui dire, enfin les parents, j'ai dit, il faut qu'elle trouve d'autres chaussons, il faut qu'elle trouve d'autres chaussons parce que le chausson, l'handicap, alors que ça doit être quelque chose, c'est presque, ça doit devenir une double peau, en fait. On doit même se rendre compte qu'on a ce chausson et ce qu'on voit encore aujourd'hui, non, ce n'est pas normal, pas avec les possibilités qu'on a aujourd'hui en marque, en forme, en je ne sais quoi, même moi, je suis dépassée de tout ça. Nous, à l'époque, on n'avait pas autant de possibilités et encore une fois, il y a le rôle des parents. Oui, c'est ennuyeux parce que ça veut dire un samedi après-midi, un mercredi après-midi d'aller au magasin et d'y rester deux heures mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'il faut respecter le corps de l'enfant ou de l'ado et ça va lui servir pour après surtout. Pour la progression, c'est indispensable d'avoir le bon matériel. Merci Bérangère. Je n'ai toujours pas de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous lis. Est-ce que tu souhaites présenter justement les compagnies puisque tu es directrice de deux compagnies ? Donc, je fais un petit partage. Voilà, donc c'est la Andre Odense Company. Oui, alors la Andre Odense Company, c'est la compagnie professionnelle avec laquelle je suis où en fait, elle existe par l'intermédiaire de différents projets. Par exemple, la première de la compagnie a eu lieu en janvier, je ne me trompe pas, mais c'est ça en janvier, l'année dernière, avec la création L'Homme de Vitrube de Léonard de Vinci. Et donc, c'est une compagnie en fait, du moment où j'ai un projet, je fais appel, je fais une audition et je prends des danseurs, si possible de cultures différentes, de pays différents. Voilà, pour qu'il y ait aussi cet enrichissement qui permet de trouver une osmose alors qu'on n'a pas tous la même formation, pas tous la même langage, mais comme je disais, on a le langage du corps qui nous unit les uns aux autres. Donc ça, c'est vraiment la compagnie professionnelle où on est essentiellement basé donc sur Arles, mais pour cette création, on était en résidence au Théâtre de Grasse, que je remercie encore de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir créer dans ma ville quand même, je suis de Grasse et voilà, c'est le berceau où je suis née et pouvoir représenter la première de la Andro Dance Company, pour moi, ça a été un moment très, très, très important, d'autant plus que je l'ai monté avec essentiellement des danseurs, bien évidemment, pour moi, c'était le clin d'œil de Prague. Pour moi, c'était la première, c'était à Prague, je prends les danseurs de Prague, je les fais danser à Grasse dans ma ville, mais pour une compagnie qui est basée au départ sur Arles, puisque je suis maintenant sur Arles, voilà. D'accord. Donc ça, c'est la Andro Dance Company, donc la compagnie professionnelle et ensuite, il y a la formation qui est donc le Jeune Ballet Arlésien, donc qui est un groupe de jeunes à partir de 13 ans qui sont en fin de formation classique et contemporain et avec laquelle je… Alors oui, il y a les concours, oui, il y a la préparation aux auditions, mais c'est vraiment la préparation au métier, ça veut dire de la création, apprendre à… On est cinq et puis j'enlève une personne, mais il faut que le ballet continue alors qu'on n'est que quatre, mais ça, ça fait partie du travail quand tu es ensuite dans une compagnie, il faut que tu saches te replacer par rapport aux autres dans la seconde. Donc, c'est vraiment pour moi, le but, c'est de préparer le danseur à son futur métier, non pas uniquement du cours et du cours et des variations, non. Préparer le danseur, trouver des dates de spectacle pour qu'ils aient de l'expérience, pas forcément dans des théâtres, ça peut être dans des lieux un peu insolites, ça peut être sur une esplanade, ça peut être, peu importe, pour une maison de retraite, pourquoi pas, dans un tout petit théâtre, dans un grand théâtre, mais amener la danse partout et prouver qu'on peut danser partout et qu'on doit pouvoir danser partout, tout en faisant attention bien évidemment parce qu'il faut que le sol soit adapté, etc. Mais si le sol n'est pas adapté, à nous d'adapter la chorégraphie pour qu'elle s'adapte au sol. Ça aussi, c'est donnant-donnant, on se dit, il y a des lieux où on n'a pas le choix, en fait, on a toujours le choix, mais moi, je ne veux pas le prendre, je me dis, ben non, on nous a proposé ça, on ne peut pas dire non, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont venir là qui ne viendraient pas au théâtre parce qu'ils pensent que le théâtre n'est pas pour eux. Si on va danser là, peut-être que ces gens-là se diront, ben le prochain spectacle il est à ce théâtre, peut-être qu'on peut y aller et du coup, on forme le public de demain à accéder au théâtre et peut-être qu'ils vont aller voir un spectacle de danse, puis après une pièce de théâtre et puis peut-être pourquoi pas après un opéra, c'est une ouverture sur la culture et si je pouvais être un tout petit maillon de la chaîne culturelle, ben, je n'en serais que plus heureuse. S'ils ne viennent pas à nous, c'est nous qui allons à eux. Exactement, toucher tous les publics, ça c'est indispensable. Merci Bérangère. Je vais faire une brève présentation de mon accompagnement. On en a vaguement parlé, je vais en reparler un petit peu plus mais en quelques minutes. Donc, je propose des accompagnements en ligne qui sont complémentaires évidemment à la forme de la formation traditionnelle de la danse, des cours de danse. La différence, c'est que mon accompagnement est en fait axé sur la mise en valeur de ses propres atouts uniques, c'est-à-dire les atouts de chacun que l'on retrouve. Le but, c'est vraiment de se démarquer des autres et bien sûr de renforcer son corps pour éviter les blessures, pouvoir perdurer et savoir aussi se préparer mentalement à toutes les épreuves que la danse nous fait vivre. On en a parlé un peu ce soir, on en a pas mal. Donc, c'est vrai que le but, il va y avoir différents modules, ça va vraiment de pouvoir sortir du lot, de se démarquer en audition, en concours. Le but, c'est quand même les auditions, on ne va pas rester sur les concours. Évidemment, se protéger des blessures, donc limiter les blessures, de gagner en souplesse et en stabilité parce que ça va de pair. Des exercices qui apportent beaucoup, également physique pour les préparations aux auditions et mentales. Et puis, il y aura aussi des conseils en nutrition et c'est vrai qu'on a parlé un petit peu d'un point important pour moi, à mon sens, c'est de pouvoir préparer son entrée dans le milieu professionnel sereinement mais aussi la suite. Et j'ai bien aimé Bérangère puisque toi, tu as parlé du fait que la danse, on n'est pas que la danse, on est aussi mou. Et dans mon accompagnement, c'est vrai que j'en parle un petit peu puisque moi, par rapport à mon expérience, je trouve ça important. Je ne m'étais pas préparée, franchement. Donc, je souhaite que les futures danseuses ne fassent pas la même erreur. Donc, vous avez retrouvé en fait, dans cet accompagnement, il y a aussi bien d'accompagnement individuel, des accompagnements en groupe, il y a des analyses vidéo et des bonus offerts. Vous pouvez aussi choisir des modules si vous souhaitez vraiment travailler sur un point en particulier, suivant le module, il y a des accompagnements individuels et des analyses vidéo. Les conseils en alimentation, là, ça va être un accompagnement sur quatre mois mais ils sont à part et du coup, il y a la conférence, c'est demain, du coup, dimanche 31, juillet à 20h, que je donnerai. Donc, si vous êtes prêt ou prête à cet accompagnement pour passer au niveau supérieur, contactez-moi par message privé puisqu'en plus, il y a des offres promotionnelles vraiment jusqu'au 10 août avec le code promotion que j'ai partagé dans le chat. donc aussi, il y a des stages au sein des établissements scolaires qui comportent deux jours de stage avec tous les modules qui sont inclus, renforcement, savoir s'échauffer, voilà, vraiment le principal qu'il faut connaître en plus du simple cours de danse. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Voilà, écoute, Bérangère, je n'ai toujours pas de questions, c'est incroyable. J'espère que les gens nous voient bien. Je t'en souhaits que tu as bien, c'était bien complet. Je pense qu'on a abordé pas mal de thèmes qui étaient bien complets. En tout cas, moi, je te remercie énormément, vraiment, d'être venue, d'avoir participé. J'espère qu'au prochain sommet, tu seras là. Écoute, j'espère en tout cas. En tout cas, pour moi, ça a été, je te remercie. D'ailleurs, je te félicite pour mettre en place ce sommet. C'était un premier. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, mais preuve que la danse mène à tout. Et aujourd'hui, c'est toi qui mènes la danse avec ce projet et je trouve ça magnifique. Et je suis très heureuse que tu aies fait appel à moi et je te dis encore merci pour l'invitation. Et j'espère que tout ce qu'on fait là servira aux plus jeunes pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs, en tout cas, et surtout qu'ils gagnent du temps et qu'ils relativisent sur les étapes difficiles de la vie. Finalement, ce n'est pas si difficile. Il faut juste les appréhender avec le meilleur matériel et les moyens qui sont mis à disposition aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de les utiliser. Vraiment. C'est le but de la démarche. Merci d'être venu. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut. Au revoir et merci encore. Au revoir. Au revoir.